Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec l'ami Torox. Alors on avait terminé sur une bataille assez épique et assez compliquée et j'ai dans l'idée d'essayer de se débarrasser de ce petit... de cette petite ville ici. Donc j'ai fait quelques simulations, c'est pour ça que j'ai bougé un petit peu, voir un petit peu à quoi ça ressemblait. En automatique on nous donne perdant, j'ai fusionné quelques unités pour qu'elles soient un peu plus potables. En simulation on nous donne perdant en mode défaite valeureuse. Donc je pense qu'on va la tenter à la main. Et avant je voudrais voir est-ce que je peux le blesser. Non je peux qu'attaquer les unités avec lui. Asseau de la garnison, ça pourrait être intéressant. Parce que lui de toute façon il n'a plus du tout de vie. Donc il ne nous servira quasiment à rien en combat. Torox il n'a plus beaucoup de vie mais il a sa potion de soin qui lui permet de gagner 1500 PV. Donc autant dire qu'on peut le remonter à 3000 assez facilement. Lui par contre il ne nous sert vraiment à rien. Par contre s'il pouvait réussir à affaiblir un petit peu la garnison, parfait. Ça, ça va nous aider. On ne sait pas exactement de combien, mais ça va nous aider. Et c'est parti. Parfait. Donc il a une garnison certes peu nombreuse, mais avec des unités plutôt d'élite. Il a un prince, il a deux guerriers de Neikara, une cavalerie et des Ushaptis qui sont probablement les plus chiants à se débarrasser. Et le roi ici qui est level 1, donc ça devrait être gérable. On va se la tenter du coup. Éventuellement sinon on pourra se permettre de camper et recruter le temps de se reformer un peu. Mais bon, je pense que cette fois il n'aura pas de quoi tenir les deux lignes. On devra donc pouvoir percer un petit peu. Alors on a des unités qu'on va laisser un peu derrière, probablement la Gorgone là, peut-être les Harpies. Parce qu'on ne va absolument pas les perdre, donc elles n'interviendront pas dans ce combat là. On commence le déploiement, oui, carrément. Donc vous et vous, vous allez rester un petit peu derrière en cas de besoin. Et nous... Alors, qui se déploie en avant-garde ? Quasiment tout le monde. Mais on n'est pas non plus aux pièces. On va attendre de voir un peu où il se déploie. La cavalerie on va la mettre au milieu. Dorox tu veux aller devant, le shaman aussi. Alors, regardons un peu ça. Donc déjà toi, potion de soin. Ça, clairement, c'est fait. Ici il y a les deux archers, la cavalerie, le guerrier. Il a laissé un guerrier et son prince des tombes là-bas. Ok, très bien. Donc là on va pouvoir avancer caché jusqu'à assez loin. On va avancer jusque là. On va peut-être se prendre ces deux là. On va mettre par contre toute notre infanterie. Peut-être pas eux. On va les envoyer là. On va envoyer notre infanterie la plus efficace devant. Et la cavalerie va se masser un petit peu par là. Dorox, tu vas avancer là. Le shaman aussi. C'est parti. Eux, je les ai fusionnés pour qu'ils soient assez nombreux. Donc on va les faire avancer aussi jusqu'où on va les rensearcher pour l'instant. Jusque là. Donc l'objectif ça va être d'occuper cette unité de corps à corps si possible avec eux là. Qui vont se faire défoncer. Mais c'est pas le thème. On s'en fiche un peu. Pour contourner avec la cavalerie. Se débarrasser le plus vite possible des archers si on le peut. Et en face là on devrait pouvoir gérer le frontal. Le plus chiant ça va être eux clairement. La cavalerie aussi peut être un peu casse-couille. Le roi des tombes il peut être violent mais il est tout seul. Et il est niveau 1 donc. Il ne devrait pas être trop trop énervé encore. Voilà. On a remonté nos petits PV. C'est parfait. On va pas s'en plaindre. Donc là on est toujours caché. Donc il ne voit que Thorox s'approcher. Mais bon. Il ne faut pas être sorcier pour se douter qu'il y a d'autres unités à côté. Bien sûr. Alors notamment. J'aimerais ici que. Eux avance un petit peu. Et que nos tireurs commencent à faire un petit peu le taf. Toi tu vas t'approcher. Parce que quand on en a ce sera d'affaiblir au maximum ceux-là. Ici c'est pareil. On avance. Qu'est-ce qu'il nous voit quand on tire ? Il nous voit quand on tire. On est d'accord. Voilà. L'objectif des archers c'est de faire le plus mal possible. Là on n'est pas suffisamment prêt. On va avancer. Thorox aussi avance un peu. On est malheureusement un petit peu trop paqués là. Allez c'est parti. Là on balance un petit cerf sur cela. Et ici on va commencer à tirer là-dessus. Ici il va être temps de commencer à courir. Hop. Vous vous chargez. La pseudo-cavalerie c'est pareil. Les archers d'eux-mêmes. Là est-ce qu'on pourrait éventuellement faire mal à lui avec Thorox ? Déjà est-ce qu'on pourrait lancer une petite explosion. Et ensuite faire mal à lui. Ça paraît envisageable. Là on peut s'amuser. Ici on peut commencer à se faufiler par là. Très clairement. Oula. Avec le petit trou qui fout la merde là. Vous la horde de Razengor. J'aimerais plutôt que vous alliez ici. Vous allez faire des charges de dos là-bas. Par contre vous clairement. L'objectif c'est de choper ça. Les archers. L'objectif c'est de courir jusqu'ici. Et ensuite là. Ici on les fait courir un petit peu avec notre lanceur de sort. Là on s'est fait dépouiller une unité. Mais c'est normal. On s'y attendait un peu. Alors là pour l'instant lui. Il est en train de plutôt gagner. Les Uchtabi. Ils en sont où ? Ils en sont là. On va choper un mec pour gérer ça. Ici on perd. Mais j'aimerais eux. Voilà. On est en menace élevée. Ah ils sont déjà passés. Putain je l'ai confondé avec eux. Chargez les gars. Chargez dans le dos. Histoire de soulager un petit peu. L'air de lancier tout bidon là. Bim. Voilà. Ça fait pas un choc de fou. Donc vous allez reculer. Merde ils sont rentrés en rage. Donc ils vont pas reculer du coup. Ici on a fait le taf. Là. Il faut que vous allumiez ceux-là. Alors lui. Il est en train de se faire tout seul ça. Il va quand même lancer un petit sort sur eux. Histoire qu'il traîne pas trop. Alors ici. Il va falloir. On a plus que des guerriers. Ah non voilà. Les cavaliers de Neckara ils sont là. Ici Torok c'est un peu tout seul. C'était quoi ce truc là. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave. Nos guerriers se rassemblent. C'est l'heure de charger. Ici ça fait le taf. Alors là qui c'est qui est quasiment mort. Les guerriers de Neckara sont quasiment morts. Il y a le roi des tombes qui résiste. Mais les Rasengors ont fait le taf. Franchement. On peut pas dire le contraire. Bon bah là mes pillards vont se faire dépiauter. Mais c'est pas très grave. C'est franchement pas très grave. Juste avant que t'arrives toi. Non. Ils peuvent pas. On peut rien faire. Finissez donc ceux-là. Au niveau de là. Comment ça se passe ? C'est gagné. On va envoyer deux ici. Et je pense un là. Histoire d'occuper un peu plus les guerriers de squelettes. Voilà. Ici c'est la fuite. Mais les guerriers de Neckara sont totalement en déroute. Bon là Torox est tout seul. Donc il en chie un peu. Mais il se débrouille quand même. Franchement il fait le taf. Occupe-toi de ceux-là. Voilà. Alors là. On y retourne. Eux ils sont considérés comme perdants ou... Ouais perdants contre... Ouais c'est l'infatrie avec Halbard. Donc efficace contre les unités larges malheureusement. Mais c'est pas très grave. Ici on est en train de s'occuper de ce qu'il faut. On a des chiens du KO là. Qui sont un petit peu en PLS. Mais qui font le taf. Le moral est bas. Et c'est ce qu'il faut. Contre ces saloperies. Par contre eux on va peut-être galérer à s'en débarrasser. Il faudrait qu'on arrive à tuer le chef. Ce qui ne devrait pas tarder à être le cas. Surtout si. Voilà. Donc il y a une petite explosion de famille. Je ne le vois plus la mêlée pas mort. Ça nous aurait dit s'il était mort. Voilà le roi des tons il est là. Alors parfait. Vous deux. Il faut aller tirer sur ça. Démerdez-vous comme vous voulez. Là on va aller en terminer avec ça. Ils sont en déroute mais c'est pas grave. Les archers. On va les finir. Alors Thorax. Il faut que tu recules. Parfait. Là ils s'écroulent. Leur chef est mort. C'est la fin. Une victoire de justesse. Mais c'est toujours mieux qu'une défaite. Bon les unités étaient bien en lambeau. Il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Mais elles ont quand même plutôt fait le taf. Et surtout on va pouvoir les recruter très très vite de nouveau. Autant dire que ce n'est pas très grave. Victoire de justesse. Alors on ne peut pas faire de pire. On va donc piller Eraser. Et on a... Terminé un défi. Parfait. On a gagné un compagnon de chaman. Et on a détruit un truc. Donc là on a... Ah on peut maintenant faire ça. Temps de repos. Moins 10 pour les sorts des domaines de la bête. De la sauvagerie. De l'ombre de la mort. Courant de magie. Moins 10% pour tous les sorts. Ok. Ce n'est pas une priorité. Parce que pour l'instant clairement. Notre magie. On ne l'utilise pas suffisamment. D'ailleurs on va prendre. Un petit souffle. Des familles. Et on a un niveau sur Torox. Taille de droit de commandement plus importante. Plus de reconstitution. Plus de commandement. Plus de commandement c'est bien. Oui donc on va se déplacer par là. Ah tiens. Lui il a gagné un petit niveau lui aussi d'ailleurs. Je comprends ou pas. Voilà. Euh. Il ne pouvait pas assassiner. Ça va être pour tuer. Cible. Héros. C'est que les héros qu'on peut assassiner. On va améliorer l'assaut de la garnison. Parce que ça peut quand même nous aider. Vu qu'on doit absolument avancer. Ici on a bien gagné ce qu'il faut. Ah on peut parqueté. Merde. Il nous faut 10% pour le mode camp. Que moi j'avais oublié. Bah c'est pas grave. Euh. Je peux passer en pillage. Oui mais ça ne me sert à rien. Derrière je peux repasser un campement. Ça je crois que c'est un exploit qui est en cours. C'est à dire que quand on fait ça. On regagne la portée de déplacement. Ce qui fait que du coup on peut en prendre 10. Pour faire des trucs. Donc on peut améliorer notre horde. On va le faire. On peut construire un nouveau bâtiment. Pour recruter des chamanes brais. Ça pourrait être pas mal. On peut aussi améliorer ça. Pour recruter des hard de gore. Et des hard de gore avec bouclier. Ce sera mieux que nos un gore. Très clairement. On va partir là dessus. Mais si je fais ça. Je claque toute ma thune. Et j'ai besoin de recruter. Hop hop. Un petit peu comme ça. On va reprendre un comme ça. Donc là on a bien. 4 tireurs. On redemande. Il va nous falloir un petit peu de lancier. Non on est déjà au max de recrutement. On va faire ça. Et ici par contre. Dommage on a raté du coup. La lune avec le 20% de ruines en plus. Mais c'est pas grave. On va faire notre premier rituel de la ruine. C'est parti. Avec le rituel de pierre des hard. Vous avez augmenté votre rang auprès des dieux des ténèbres. Ainsi que celui de la hard de Bray. Vous pourrez retourner sur ces terres si vous le souhaitez. Mais pour l'instant. Vous devriez utiliser votre nouvelle forme. Des soldes sans frais vous attendent. Ah et du coup. On regagne un éclat de pierre des hard. Vous pouvez maintenant répandre plus de désespoir à travers le pays. En levant une nouvelle horde. Et en érigeant des pierres des hard. Pour chasser. Parfait. On a maintenant le niveau 2 du coup. Des verrous et la capacité de recrutement d'une unité supplémentaire pour tout ça. Bien sûr. Il faut les bâtiments. Pas de miracle. Et il me dit capacité de l'armée plus ça. On peut recruter une nouvelle armée. D'accord. Oh et lui il est immunisé à... L'issueur du désert. Tiens. J'avais pas fait gaffe. Ça on l'a vu. Quête en cours. Ça là on l'a vu aussi. Voilà. Marque de la ruine. Plus 34. Alors malheureusement on peut pas prendre de seigneur légendaire. Mais on peut booster un petit peu des trucs ici. Un peu de cavalerie, les chars, les harpies. Ou alors augmenter ces trucs là. Ou alors augmenter encore ça. C'est pas forcément intéressant pour l'instant. Vu qu'on peut pas le recruter. C'est clairement pas utile. Pour l'instant j'entends bien. Par contre. Ça veut dire qu'ici on peut dire. Allez hop. Bim. Recruter un seigneur. Et on peut recruter une nouvelle armée. D'accord. Un seigneur des bêtes. Un seigneur minotaure. Puanteur horrible de Norgle. Ou alors un grand chaman. Soif de sang non satisfaite. Force des armes plus 10% pour les unités de minotaure. Pas mal. Y'a du monde hein. Y'a pas mal de choix. Et donc on a une nouvelle. Ok. Notre rituel est terminé ici. On a une nouvelle pierre de hard. Et donc les zones qui sont dans la pierre de sang. C'est du de l'homme sang. Et ici on dirait qu'il y a un truc qui s'est passé. Rivière de sang niveau 1. Ah oui c'est parce qu'on a gagné un combat dans cette zone là. Corruption du chaos plus 2 dans la province. Moins 3 de commandement pour tout le monde. Et plus 3 de commandement pour nous. Et ça c'est quoi ? La peste du corbeau. L'usure pour les armées ne vénérant pas le chaos. Ordent public moins 3. Corruption du chaos plus 50. Ouah, plus 50 quoi. Pendant 6 tours. Ah oui, il fait mal ce bâtiment quand il s'excite par comptain. Purée. Bon mais la corruption chaotique est toute pourrie dans la région. Ce qui n'est pas forcément très grave. Et donc normalement maintenant, avec le rituel terminé. Voilà, ils ne peuvent pas coloniser aucune région dans le coin. Ce petit truc qui est là là. Sauf s'ils détruisent la pierre de herre d'avant qui est quand même descendue par une garnison pas trop dégueulasse quoi. Et du coup ça, région à l'intérieur, nanana. Le nombre affiché indique la dévastation obtenue. Mais je ne sais pas si ça va l'augmenter du coup. Enfin à quoi ça servirait de l'augmenter ? On verra. On verra, on verra. De toute façon pour l'instant, on recrute. Et je suis con parce que je me dis à chaque fois, il faut que je garde de l'argent pour recruter. Mais ça ne nous coûte rien de recruter. Vraiment que je me souvienne de ça. C'est complètement gratos. C'est parti, on passe le tour. Bon, on est tout faible face à Nagaronde qui s'approche dangereusement. Mais ça va changer. Objectif du chapitre réussi. On a réussi deux objectifs bonus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc là. J'avais oublié. On a eu deux mille et deux mille avec les objectifs bonus. On doit raser cinq colonies. Et donc du coup c'est quoi nos objectifs bonus ? Alors, 150 marques de déchaînement au début de notre tour. Cinq améliorations de capacité de seigneur légendaire et héros dans la fenêtre récompense de l'effroi. D'accord. Amélioration seigneur et héros. Cinq trucs là-dedans. C'est ça ? C'est ça, c'est ça. Cinq améliorations de capacité de seigneur légendaire et héros. Ok, c'est ça. Construisez un bâtiment dans la liste suivante. Alors, est-ce que c'est des bâtiments de Horde ou des bâtiments ici ? Fossa baston, duel chamanique au front de chariot. C'est des bâtiments là. D'accord. Donc il faudrait qu'on pose une autre pierre de Harde et qu'on construise ces bâtiments là. Un seul, ça va. Six unités du type suivant. Minotaure, Minotaure avec bouclier, Minotaure avec arme lourde. Bah, on a perdu notre Minotaure malheureusement. Mais on va y travailler. Et réussissez une action de héros. Très très bien. Il nous faut quoi pour recruter du Minotaure ? Montre-moi. Ça, il faut qu'on vise ce bâtiment là. Ok, très bien. On va donc viser ce truc là à 6000. Théoriquement, on pourra le faire maintenant, vu qu'on est monté niveau 3 là. Alors là, on s'est un petit peu refait, mais c'est pas non plus la teuf. D'ailleurs, franchement, j'allais me dire, est-ce que ça ne va pas le coup de les virer pour les refaire ? Ça vaudrait carrément le coup, si on les recrute, niveau 3. Ah, mais on peut faire des hards comme ça maintenant. Bah non, ça vaudrait carrément le coup. Alors déjà, toi, tu dégages. J'avais pas vu que ça me les débloquait, je pensais qu'il fallait que je les débloque à la main. Mais non, ça me monte directement le niveau là. Et vu qu'on a le bâtiment, on peut se faire plaise. Hard de gore avec bouclier. Bah oui, carrément. De la troupe de choc qu'il nous faut. Alors par contre, ce qu'on va peut-être faire, c'est commencer à piller à côté. La fureur de la hard, le maître de l'os de la destruction, plus de bonus de charge, plus de 10% de munitions, mutation étrange, 6% de puissance des armes pour tous les trucs qui sont déjà bien vénères, plus de défense en mêlée pour les minotaurs, ah on a ça, attaquant en mêlée, plus 5 pour les minotaurs, alors malheureusement, on n'a plus de minotaurs, c'est un peu dommage. Ici on gagnerait quoi ? Taux de reconstitution des victimes, plus 30%. Ah oui, rien que ça. Ah bah ça vaut le coup de viser ce truc là. Ici, l'appel de la violence, un petit bonus de commandement, d'accord, et là, festin de chair, plus de vitesse, plus de bonus de charge. On va viser la résistance maudite là, ça me fait bien plaisir. Parce que vu qu'on voit qu'on claque de l'unité assez gaiement, alors, on va arrêter le recrutement, on va passer en mode pillage. On va rentrer ici, mais je pense que si je me remets en mode recrutement, ça sort du mode pillage, on est d'accord. C'est logique, je ne dis pas le contraire. On va garder cela pour l'instant, on a 4 archers, on va se prendre un archer de plus, non, on serait 20 si on fait ça. On aura déjà 6 unités de cac relativement potables, 2 unités ici, 3 unités de cave, on a une gorgone. Je regarde un peu la différence entre les deux. J'hésite entre reprendre un tireur ou reprendre une unité de corps à corps, ou une harpie éventuellement. Qu'est-ce qu'on a par là ? On est plein ici, on est d'accord. Allez, on va prendre du choc. On va prendre du choc. Ah bah non, mais je suis bête, on ne va pas prendre de choc. On a un machin là. Qui doit revenir, d'ailleurs, il faut absolument qu'il revienne, parce que sinon, il ne regagne pas de la vie. Il faut carrément qu'il revienne. On a gagné un truc. Juste en le mettant dedans. Ok, bah c'est parfait. C'est complètement parfait. Personne ne peut prendre le mec de chaman Bray. Il n'y a que lui qui peut le prendre, le compagnon chaman, mais il y en a déjà un. Ok. Ils ont des sacrées têtes, les hommes bêtes. Ok, on attend un petit tour ici. Là, ils se bouffent la peste. Est-ce que du coup, ils ont de l'attrition ? Non, parce qu'ils sont dans leur ville. Et là, peut-être, mais on ne le voit pas. Ici, hall de la matriarche. Ah oui, on voit jusqu'ici maintenant. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est raser cette ville-là pour voir ce que ça fait, ce truc-là. Est-ce que ça nous montre notre dévastation et auquel cas, à quoi ça sert ? Est-ce que ça nous donne des marques de ruines quand même ou pas ? Et ici, on voit maintenant toute cette zone. C'est cool. Parce qu'on dirait qu'elle est dans la zone de... Oui, c'est une région potentielle. Région potentielle pour une pierre des Hards. Ça pourrait effectivement être intéressant. D'aller raser un peu ce truc-là. On rase ça pour voir. Après, on descend et soit on attaque ça. Il y a Tyranno qui est ici, quoi. D'accord. Je ne savais pas qu'ils allaient jusqu'ici. Les héros de l'Ariel, pour l'instant, ils sont un peu trop vénères, très clairement. Puisqu'il y a les soeurs du crépuscule, là. Donc, ils sont beaucoup trop vénères pour l'instant. Mais là, avec un peu de bol, il va retirer son armée et on va pouvoir raser son truc dans son dos. Ça sera un peu plus mal. Ah, Nagarond est en guerre contre le clan Carond. D'accord. Donc, il y a moins qu'ils fassent demi-toi. Ici, on est toujours en guerre contre eux, mais ils sont très loin. Ils ne nous poursuivront pas. Et ils ne peuvent plus maintenant prendre cette zone. Et ça, c'est franchement très très cool. Et bien, on va passer le tour. Ah, on a gagné embusqué. Plusieurs tours en mode embuscade. Ouf, ça bouge ici. Visiblement, il garde son armée, là. Les bastions isolées ont été détruits. Ok, je m'en remettrai. Guerre déclarée entre Nagarid et le clan Carond. Et donc, eux, normalement, devraient prendre de l'attrition, non ? Non, même seulement pas. Peut-être qu'il faut que la peste se répande dessus pour que ça s'active. Du coup, de base, ils ne l'ont pas. Ça, ça diminue par tour. D'accord. Et nous, on en est où, là ? On n'a pas beaucoup de déchaînement, pour l'instant. Donc, on peut passer en embuscade. Et on peut dire, coucou, on déclare la guerre à ces gens. Qui, visiblement, sont bien dans le mal, d'ailleurs. Ça doit probablement être leur dernière armée. Ah bah si, ils prennent carrément de l'attrition. Ça n'apparaît pas, mais ils prennent carrément de l'attrition. Alors, si on la fait comme ça, on ne voit pas les dégâts qu'on va prendre. Par contre, on voit qu'on va perdre une unité de Razorgore. Ce n'est pas très grave. On va la faire comme ça. Ok, c'est plutôt... Enfin, c'est vraiment quand il nous dit qu'on ne perd pas une unité. Je voulais voir si on perdait celle-là. C'est vraiment qu'on ne perd pas une unité. On avance. Bim. Des ogres, mon seigneur. La force de ces brutes nomades n'a d'égal que leur stupidité. Mais il ne faut pas... Ah, alors là, on a une petite armée. Et du coup, on a notre premier camp ogre. Tout adversaire qui ose leur mariner. Dans un fracas assourdissant, un grand groupe d'ogres est apparu dans les environs. Mais qu'ils s'entendent généralement à ce que les ordres haka qui pillent toute la colonie qu'ils croisent, il semblerait que ce groupe ne cherche pas le combat ou ni moins pas dans l'immédiat. Il est plutôt un moyen lucratif d'utiliser ses talents guerriers. Seulement pas concerné par la moralité ou par des questions de bien et de mal, les mercenaires hogs pourraient être un ajout de poids avouerant si vous choisissez de les recruter. Très bien. Voilà qui est intéressante, on va t'améliorer encore un petit peu ton armée, ton armure, pardon. Et donc ça a ajouté à la dévastation, je crois pas. J'aurais dû regarder combien il me restait avant exactement. On ne peut pas y aller tout de suite. On pourrait aller voir, peut-être qu'on pourrait se débarrasser d'un petit un-gort ou bidon pour... en faveur d'un ogre. Voir de deux ogres. Ça pourrait être pas une mauvaise idée. Donc ici, on se met en campement. On est passé à 5 d'élan. Ici, ça monte pas mal, tranquille. Est-ce que ça vaut le coup de recruter un petit truc de plus ? Pour l'instant, je pense pas. On pourrait recruter le Razorgore. C'est pas forcément inintéressant. On va faire ça et on va pas recruter de Razorgore parce que on va se débarrasser de ce chien. Et on va prendre un Razorgore à la place. Voilà. Ça nous fait quand même pas mal de caves. D'équivalent cavalerie, on va dire. Et ici, du coup, on a dit le bâtiment qui va nous permettre d'aller chercher les Minotaurs. C'est parti. Et on appuie dessous. Asseau cacophonique. En attaquant, implique temporellement des pénalités au commandement et la défense emmêlée de l'armée ennemie au début de la bataille. Oh, intéressant. Les effets de socle cacophonique durent plus longtemps et retirent également les attributs de défense contre les charges de l'ennemi pour cette durée. Ah oui. C'est quand même plutôt vénère. Bon, bah on est maintenant en guerre contre ces gens. Ce qui nous fait une belle jambe. Ils vont se faire dépouiller par Nagarond du coup, je pense. Il n'y a pas trop trop de débat. Alors eux, ils avancent avec leur sentier souterrain. Donc du coup, ils se barrent. Ils ont déclaré la guerre au culte du plaisir. Très bien. Normal, les elfes sylvains dans le coin, ils détestent les elfes noirs. Ah, on dirait que le chaos arrive tranquillement. Autant dire qu'on s'en fout un peu. Non, je veux sélectionner mon armée s'il vous plaît. Je veux passer en mode comme ça. Et on va aller faire un tour. Je peux pas ? Si, je peux complètement. Voyons voir comment ça fonctionne. Nos amis obres. Pénétrant prudemment dans le camp de mercenaires ogres, vous réalisez là qu'il n'y a pas qu'une tribu, mais que trois tyrans différents ont combiné leur force pour ne faire qu'une armée. De plus, il apparaît que chaque tribu a ses points forts au combat. C'est sûrement la raison pour laquelle ils se sont unis. Un pot de vin devra être suffisant pour convaincre un des trois tyrans de vous faire bénéficier de certaines de ces unités considérablement musclées. Alors, les gobeurs de tête, deux ogres à jumelles, un mangeur d'hommes à armes lourdes, la tribu des rotemors, deux ogres et un pistolet, ça pourrait être pas mal, ça compensera de ce qu'on a pris, ou de la cavalerie. On va prendre eux, ça ne nous coûte rien du coup. Ah, alors soit ça ne marche pas avec eux, soit il faut un tour, on verra. On va du coup se déplacer par là-bas, et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire avec notre effroi. On pourrait prendre un chef homme bête, un chef minotaure, ou un chaman brae, et peut-être bientôt un nouveau seigneur. Les améliorations, on n'est qu'à 500, et ici, on pourrait débloquer plus d'unités de ce type-là. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas utile. Ce sera utile quand on aura une deuxième armée, parce que je pense que c'est à une limite globale, et que du coup, les autres armées n'auront un peu besoin. Mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. On va se mettre en mode pillage, et on va avancer. L'objectif, c'est qu'on ne passe pas non plus des tours à rien foutre. Notre prochaine cible, j'aimerais bien que ce soit E, pour poser une pierre de hard dans une ville majeure, pour voir si ça change quelque chose. Parce que le problème, c'est que ici, la ville majeure, elle fait déjà partie de la pierre de sang, donc ce n'est pas hyper utile. Le lien forgé, c'est quoi ? C'est les elfes, ça ? Est-ce qu'on les connaît ? Aux elfes ? Ah, Nagarit, c'est des aux elfes. D'accord, je ne savais pas. Mais on ne les connaît pas, le lien forgé, on voit leur cité, mais on ne sait pas qui c'est. Et eux, visiblement, ils sont en train de se faire défoncer la tronche par Nagarond. Ouais, Nagarond qui est en train de se répandre sur la zone, là. Ça pourrait presque être inquiétant si on ne s'en foutait pas. Donc là, du coup, on va attendre, pour voir si... On peut repasser en campement caché. Ben, passer en campement caché, ça fera plus de... On a dit qu'on en recrutait trois, donc on peut se permettre de recruter une unité supplémentaire. Un petit Minotaure, par exemple. Ben oui, complètement. Un petit Minotaure, puisqu'on peut se faire un petit Minotaure. Allons-y. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas marcher. Ça ne doit pas marcher pour les hommes bêtes. Ce qui n'est pas déconnant, hein, dans le lore. Très très clairement. Alors, je pense que son armée s'est barrée par là, du coup. Commandant de la Harde. Au sein de la Harde, ce sera de la force importe. Une bête effrontée. Courageux que vous avez défié pour le contrôle de la Harde, mais a perdu. Fait d'un de maître. Merci. Souhaitez-vous lui retirer ses cornes et ainsi effacer toute menace, ou bien la tuer ? Ah, parce que si on la tue, ça ne fasse pas toute menace. Alors, plus de rage bestielle ou plus de commandement. Plus de commandement. Ça me va bien. On a un petit niveau pour notre chaman. On va améliorer le Bram Meurtrier. Alors, du coup, si on veut avancer vers le Hall de la Matriarche, si je fais ça... Alors, déjà, il faudrait que je me mette en mode comme ça. Je peux avancer jusqu'ici. Ça ne me sert à rien. Il faudrait que j'aille jusque là et qu'après, je bouge, en fait. Du coup, on va se mettre en mode pillage pépère. Non, on peut déjà tracer, en fait. On peut aller jusqu'ici. On pourrait peut-être tomber sur eux. Il y a des choses dans le bois de la sorcière, là. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais... Non, on n'a pas eu nos ogres, donc on va devoir... On va devoir aller... Ça pourrait être un endroit où poser notre pierre de sang, mais c'est un truc unique. Je ne sais pas ce que ça ferait. Ça transformerait la zone autour en sol de sang, mais vu que c'est déjà en sol de sang, ici... Ce n'est pas hyper intéressant. Ce n'est pas très central. Ce tour-là est plus intéressant, je pense. On va plutôt aller s'occuper de ça et après, on fera demi-tour là. Je ne sais pas où il est parti avec son armée, mais vu qu'il est en guerre contre des trucs par là-bas... Il est probablement parti par là-bas, du coup. Donc on va se bouger jusqu'ici, plutôt. Ah bah, il est là. Et là, on marche forcée. Sœur du crépuscule et Sœur du crépuscule. Capitaine de clairière, capitaine de clairière, ok. On pille pas grand-chose dans le coin, mais c'est pas grave, on pille quand même. Et ici, le hall de la matriarche, il y a quelques trucs. Ouf, des rôdeurs fantômes. Bonne portée, déploiement de l'avant-garde, traqué, maître d'embuscade. 180 de portée, ah oui. Attaque empoisonnée. Arc lunaire unique. Pierre de minuit unique. La couronne de l'ombre unique. D'accord, c'est une faction majeure, ça, je la connais pas, mais... Ils ont l'air vénères. Ils ont l'air carrément vénères. En plus, ils recrutent. Est-ce qu'on voit leur bâtiment ? Ouais, ils peuvent pas recruter non plus des trucs de fou, hein. Donc ok, niveau recrutement, ça devrait pas casser trois pattes à un canard. On va se poser, histoire de réussir à remonter Thaurox et Conrock un peu plus. Et du coup, vu qu'on a pas pu avoir nos troupes, on va les recruter, hein. Et on va prendre des gores. Et on va reprendre un tireur, du coup. Hop là. Là, on est au max. Est-ce qu'on peut éventuellement améliorer nos minotaurs ? Non, ils sont là, les minotaurs. Il faut 66 marques de ruines, la vache. Du coup, on peut rien faire. Et ici, on peut rien faire non plus, on a plus la thune. Ok, bah au prochain tour, on va certainement se faire le hall de la matriarche, mais ce sera l'heure du prochain épisode, puisque celui-ci a suffisamment duré. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on va dire ce que vous en avez pensé. On a essuyé des revers, mais on s'en remettra toujours. On est Thaurox, on est pas là pour glander. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.